et voilà c'est parti journée donc journée 16 aujourd'hui c'est la journée 16 de mon régime carnivore ou d'un régime de mon régime sans sucre de type carnivore donc ça fait 16 jours c'est cool ça avance franchement et globalement c'est toujours un succès c'est toujours une réussite donc donc le point de vue général il est toujours bon mais c'est intéressant aujourd'hui parce que j'ai j'ai un peu d'autres d'autres choses à vous partager je vous n'avais encore jamais partagé enfin plus tôt que j'ai vécu quoi et que j'aimerais bien oui vous partager c'est que j'ai passé la preuve pour la première fois une nuit pas terrible quoi donc mon sommeil n'était pas extraordinaire donc j'attaque directement les points les résultats enfin les effets positifs et négatifs aujourd'hui un peu plus il ya un peu plus de négatif que prévu de ce régime à ce jour aujourd'hui comme je fais tous les jours mais pour documenter tout ça donc mon sommeil n'était pas extraordinaire hier et je suis pas sûr que c'est principalement à cause du régime carnivore attendez je vais fermer la fenêtre mais mais je pense que ça ça y participe un petit peu quoi en fait pour le dire de manière un peu abstraite au début et puis après je vous clarifierais ça en étant bien concret c'est que c'est marrant c'est intéressant vraiment de faire l'expérience et de jouer le jeu moi je veux dire d'être honnête et de de noter vraiment les pour et les contre sur le long terme sur 30 jours 60 jours 90 jours ça dépend combien de temps je vais faire quoi mais bon bref et mon sommeil avait toujours été super bon pour ceux qui je sais pas qui serait qui aurait pas vu mais les premières vidéos des 16 premiers jours voire même extraordinaire le sommeil c'est un des piliers de la santé et c'est un des trucs qui allait le mieux avec le régime carnivore en parallèle d'autres choses même donc super résultat jusqu'à aujourd'hui et hier soir enfin hier nuit cette nuit pas très bonne nuit quoi et je pense qu'il ya différents facteurs qui jouent là dedans si j'essaie de prendre du recul et un peu analyser ça donc je prends mon petit carnet où j'ai ça vous avez vous pouvez revenir sur les sur les points positifs et négatifs que je note comme un comme un journal de bord et je poste ça sur la chaîne et sur ma chaîne insta donc si jamais certains que ça intéresse n'hésitez pas quoi en fait pourquoi mon sommeil a pas été bon hier je pense qu'il ya différents facteurs qui ont rien à voir avec le régime carnivore mais il y en a un qui a qui a un rapport ce qui a rien à voir c'est que bon voilà on dort à deux j'ai une copine dix copines s'appelle ambre ça fait de longues années on a plusieurs années qu'on est ensemble ça se passe super bien mais mais voilà dormir avec quelqu'un c'est jamais facile tous les jours dans le sens que quand il y en a un qui se lève la nuit quand il y en a qui fait un rêve je sais pas qui bouge qui va à la toilette la nuit qui boit de l'eau n'importe quoi ou qui se réveille tôt pour une raison ou une autre mais le partenaire est vite réveillé quoi surtout si on a le somme le somme pardon c'est la fatigue le sommeil un peu sensible comme moi et comme ambre aussi d'une autre façon un peu moins sensible que moi mais en fait le souci c'est que donc je pense que de un elle a eu sommeil un peu perturbé la nuit passée je pense qu'elle a fait beaucoup de rêves etc donc du coup elle a pas mal bougé et moi ça m'a ça m'a réveillé et ça ça rien à voir avec le régime carnivore de deux on a été dormir un tout petit peu plus tard que prévu bon c'est vraiment pas très tard moi je suis vraiment ultra strict par rapport à toutes ces choses là pas très souple d'ailleurs c'est comme ça que je vis c'est un peu mon lifestyle etc d'habitude on va se coucher à 21h45 22 heures et donc je mets je mets quelques minutes à m'endormir souvent plus plus longtemps qu'entre et là on a clairement éteint le film on a regardé le film de ray charles que je vous conseille d'ailleurs c'est fantastique je l'avais vu au cinéma quand il était sorti il ya des années et là je l'ai reloué en streaming enfin sur un truc sur une plateforme je sais plus quoi je crois que c'est amazon c'est pas très cher c'est genre 3 euros je crois 4 euros et c'est fantastique vraiment le film de donc du chanteur ray charles et c'est intéressant parce que je l'avais vu et j'avais gardé un super bon souvenir de ce film je passe de nouveau du coq à la halle désolé mais j'aimerais bien quand même vous partagez ça et là maintenant en revoyant en fait j'avais on n'a toujours pas fini le film parce que nous regarde le film en trois fois ou en quatre fois tellement que ça nous prend du temps et qu'on va dormir tout en fait mais le film non intéressant mais là maintenant le revoyant je vois l'un peu l'envers du décor c'est à dire qu'il a eu une face quand même assez c'est quand même un moment un homme à femme puis il a été un peu junkie quoi à l'héroïne héroïne ou craque je sais plus exactement je sais pas exactement pas expert là-dedans mais il se piquait quoi les veines donc donc pas extraordinaire et après c'est ça qui est bien fait dans le film c'est que on le tourne aussi d'une façon assez positive c'est à dire qu'on comprend de façon empathique d'où il vient et les flash un peu qu'il a avec la mort de son frère quand il était tout jeune tout petit là et sa mère qui qui a eu un comportement très très émotionnel ce qu'on peut comprendre même vis-à-vis de Ray Charles quand il était petit et du coup on voit vraiment que ça l'a marqué ça a vraiment formé un traumatisme dans son esprit dans sa mémoire et qui se drogue et peut-être un peu son addiction à la drague aux femmes etc tout ça est sans doute un peu pour compenser donc ça nuance un peu le tableau mais je veux dire c'est moi je voyais le truc un peu moins positivement qu'à l'époque mais bon le film est super bien fait l'acteur joue trop bien c'est jimmy fox je pense les autres acteurs aussi et c'est top vraiment la musique moi j'adore c'est vraiment après on regarde sur mon ordinateur donc le bafle n'est pas extraordinaire mais même là c'est dingue dès qu'il joue de la musique là comme ça en aveugle sur son piano c'est c'est fantastique quoi le gospel en plus et c'est intéressant de voir aussi les les questions religieuses puisque c'était la musique des 20 religieuses et lui il a vraiment il a fait un mélange de style quoi entre du r&b et du gospel et bref c'était top et donc on a regardé ce film ça a duré un peu plus tard que prévu on a éteint à 22h30 ce qui est une demi-heure plus tard qu'est ce qu'on fait l'habitude voire trois quarts d'heure et du coup on s'est pas endormi avant 22h45 mois à mon avis 23 heures et les premières heures du sommeil sont souvent très très importantes pour moi je le sens et je pense pour tout le monde ça colle avec la littérature c'est là où on est le plus en sommeil profond et surtout quand on fait du sport etc c'est là où on a cette récupération profonde musculaire mais aussi cérébrale moi j'ai vraiment l'impression que la ma fraîcheur d'esprit la clarté d'esprit que je peux avoir le lendemain dépend très fort de ses premières heures de sommeil aussi qu'elle soit soit idéalement le plus tôt avant minuit c'est pour ça qu'on se couche tôt relativement tôt et il faut vraiment que ce soit très calme qui fasse noir moi j'ai un sommeil ultra sensible donc bon et donc ça c'est un premier facteur il y a hondre qui a eu un sommeil un peu perturbé deuxième facteur c'est qu'on a été dormir un tout petit peu plus tard que prévu avec ce film de ray charles le troisième facteur qui a pas grand chose à voir avec le régime carnivore il y en avait un troisième c'était que oui c'était que la veille et je voulais partager d'ailleurs dans la vidéo d'hier de la journée 15 de ce régime carnivore sur la chaire j'avais tellement bien dormi que du coup j'étais un peu en j'ai mis un petit peu plus de temps que prévu à m'endormir hier soir parce que j'avais tellement bien dormi la veille et ça c'est un truc que j'ai remarqué aussi qui est très intéressant un peu à étudier de nouveau intuitivement à observer je n'ai pas fait des études là dessus très très poussé mais j'observe ça parce que j'aime bien analyser analyser évidemment la qualité de mon sommeil et toutes ses autres mesures dures comme la nutrition etc tous ces autres facteurs de la santé et un truc que j'ai remarqué c'est parfois quand je dors tellement 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 bien ultra profondément et je me sens super bien le lendemain mais je peux avoir du mal à me rendormir le surlendemain et du coup c'est comme un peu si en fait il faut pas que je dorme trop d'une certaine façon trop très bien c'est super mais trop en quantité ça peut poser un problème et la veille je pense que j'avais dormi presque 10 heures et c'était très bien je me sens très ultra récupéré j'avais eu l'impression d'avoir un tout petit début de mot de gorge et de rhume l'avant veille la dimanche qui était complètement disparu avec ce sommeil ultra récupérateur que j'ai eu le dimanche ou lundi donc c'était bon mais j'ai presque tellement bien dormi que du coup hier nuit donc la nuit de lundi soir ouais c'est ça mais c'était un peu plus compliqué pour m'enormir un quatrième petit point aussi c'est que j'ai été voir mes copains d'ailleurs il faut que je vous en parle aussi de pour les électrolytes les sels binéraux ces compléments alimentaires là que je vais que je vais faire qu'on va faire ensemble et ils sont super on s'entend super bien on a vraiment les mêmes valeurs on veut faire un truc tout à fait brut sans marketing sans bullshit sans conneries où on vous force à vendre des choses à gauche à droite et aussi avec un produit ultra ultra simple facile à comprendre pour les gens qui sont pas experts mais sans non plus prémâcher trop l'information c'est à dire que voilà sans forcer à vendre ni quoi que ce soit on veut faire vraiment un truc prêt et aussi très propre c'est à dire vraiment avec juste l'ingrédient qu'il faut et c'est tout quoi pas d'eau de conneries pas de sucre pas de je sais pas de colorant ou les trucs artificiels même naturel enfin on veut on veut vraiment faire un truc super super cool pour nous et qu'on à mon avis qu'on vendra je sais pas comment on va faire ça mais petit à petit on va sans doute faire un site internet ou un truc mais de nouveau on aimerait bien la garder très low key très très simple en fait quoi pas se prendre la tête et faire un truc très propre au début pour nous et puis pour nos amis ou les gens qui sont vraiment intéressés et puis après on verra un peu quoi mais donc ça c'était une très bonne nouvelle aussi hier et ce que je veux dire c'est qu'on a déjeuné ensemble hier ça s'est super bien passé donc au passage pour les électrolytes ça promet je repasse du coq à l'âme mais bon j'espère que vous suivez et on espère d'ailleurs on attend les rendez vous du laboratoire parce qu'on a travaillé sur les premiers échantillons etc on attend un retour et donc on espère peut-être éventuellement mi février fin février avoir déjà les premiers exemplaires plus ou moins fait voire même fait et pouvoir peut-être déjà les mettre sur un site et les vendre à nos potes etc à ceux qui aimeraient et les consommer pour nous quoi parce que là je viens déjà d'en racheter encore ça coûte cher puis après c'est compliqué parfois de d'avoir des bons produits il y a toujours des conneries dents ouais c'est les marques en fait un et pharmaceutique ou le paramédical enfin comme l'agroalimentaire c'est 80 90% si pas plus de de conneries faites pour vous rendre accro avec du sucre etc je vais pas être trop négatif aujourd'hui non plus il faut pas que je m'emballe mais il ya quand même beaucoup de beaucoup de bullshit comme je dis pour ne pas être très poli excusez moi mais bon voilà donc ça c'était positif mais ce que je veux dire c'est qu'on a déjeuné ensemble donc je reviens à mon sommeil et ils m'ont donné parce que nous ils essayent toujours plein de boissons ils ont aussi une boisson énergisante mais complètement naturel avec très peu de sucre qui est super d'ailleurs de dix de dix focus c'est belge enfin parce qu'on est belge on est tous de bruxelles et ils m'ont fait essayer une autre boisson d'un concurrent qui sortait ça que je connaissais aussi un podcasteur anglais qui aux états unis maintenant qui est assez connu et qui a sorti une boisson énergisante qui ressemblait à la leur il m'en fait goûter et on revenait de déjeuner il devait être 13h30 14 heures et moi clairement si je bois de la caféine après midi donc après 12 heures 12h30 c'est pas super bon quoi et le truc était chimique à mort il y avait une liste d'ingrédients plus long que mes deux bras donc à mon avis ça m'a aussi un peu excité d'où mon sommeil qui n'était pas idéal idéal donc ça c'est des petits facteurs un peu extérieurs maintenant pourquoi je pense que le régime carnivore en tout cas ça rend les choses et donc le sommeil aussi notamment mon corps et ma santé générale mais le sommeil en particulier c'est mon point plus sensible que si je ne suis pas et de nouveau c'est pour un mieux c'est pour un bien je pense que quand on est en très bonne santé c'est comme un peu une voiture qui 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 tend vers être une voiture un peu plus de course ou une formule 1 et donc du coup elle est plus sensible et donc il faut quand même faire plus de choses il faut plus de calories pour nourrir se nourrir pour pour avoir l'énergie suffisante elle peut plus vite casser etc elle est moins adaptable mais c'est un peu le pendant d'avoir une alimentation qui est très mauvaise et se choper une maladie dans les dix ans dans les quinze ans qu'on tire jusqu'à la fin de nos jours et qui diminue notre espérance de vie etc quoi c'est comme ça on n'est plus sensible mais je pense que le régime carnivore pour en venir en fait sur ce premier point ça me en fait moi la question des électrolytes et donc de l'urine le fait de faire pipi quoi c'est sensible moi c'est vraiment chaud et c'était déjà chaud avec mes anciennes alimentations mes anciens régimes qui pour rappel était animal base donc je mangeais à 80 90 % des produits animaux et de la viande sans doute aux alentours de 200 grammes de protéines par jour si pas plus ce qui est quand même déjà beaucoup mais c'est vrai que je gardais un tout petit peu de féculents et surtout un tout petit peu de sucre et un tout petit peu de légumes parce que moi j'ai pas trop de problèmes d'irritation des intestins de digestion etc et je gardais ça pour ça et dans ce régime animal base d'avant ça m'aidait c'est tout petit peu de féculents de temps en temps genre deux trois fois par semaine que on peut considérer un peu comme des craquages un peu une fois je me faisais une tranche de pain complet allemand norvégien avec plein de graines etc que je digère pas mal et je pensais le matin avec un bon beurre de cacahuètes tout simple des fruits je prenais parfois une banane avant le sport des fruits rouges c'était pas beaucoup mais il y avait quand même c'était un régime pauvre en sucre et un peu de légumes ambre faisait une soupe elle en a fait une hier soir ou avant hier soir bah typiquement j'aurais pris un bol là comme je suis dans mon régime carnivore je prends pas le bol ou parfois un petit brocoli cuit à la vapeur même même souvent franchement des avocats très souvent une fois tous les jours tous les deux jours ce genre de choses et j'avais pas trop de soucis avec ça mais j'ai voulu m'intéresser et faire vraiment l'expérience à fond de façon stricte carnivore pour voir les différences et de nouveau parce que moi j'aime l'exploration la nouveauté et tester des choses et je dois dire que si je compare les deux donc carnivore animal-based donc avec donc sans sucre ou pauvre en sucre mais avec quand même un peu de sucre sous forme de fruits essentiellement mais j'ai l'impression que mes électrolytes sont plus équilibrés et balancés avec le régime animal-based où il est pauvre en sucre et donc que c'est plus facile que je vais moins faire pipi pour le dire concrètement et surtout la nuit et moi comme je bois beaucoup j'évite la bouche sèche je suis aussi un peu hyperactif donc dès que j'ai une bouteille dans les mains d'ailleurs je l'ai prise au début de la vidéo ouais au passage je bois toujours de la contrex ou de l'épargne ou des eaux très minérales j'aime bien la simple grigot aussi ça coûte un peu cher mais bon après il ya le problème du plastique mais ça c'est un autre truc auquel j'aimerais bien enfin j'aimerais bien contourner mais que j'ai pas encore vraiment à étudier à fond quoi bref mais donc moi je bois beaucoup je suis un peu hyperactif dès que j'ai une bouteille entre les mains je bois j'évite soif dès que je travaille il faut que je bois je bois un truc typiquement quand je fais mes rendez vous de psychologie je me fais systématiquement un thé un café un décal ou de l'eau mais j'aime bien avoir quelque chose en main un peu comme un accro la cigarette sauf que c'est plus boire après je bois pas de trop non plus c'est aussi parce que je fais beaucoup de sport je fais des saunas à fond quasi tous les jours enfin au moins quatre cinq fois par semaine des bains froids donc je transpire beaucoup quoi donc j'ai besoin d'eau mais j'ai l'impression que mon régime animal b d'antan enfin d'il ya trois semaines quoi je vais moins souvent faire pipi et surtout la nuit et donc j'ai l'impression que mon sommeil hier a été un peu perturbé parce que j'ai fait trois fois faire pipi la nuit et clairement quand on se réveille trois fois sa nuit est coupée trois fois au moins en plus il ya eu ambre qui bougeait un peu etc enfin qui m'a réveillé une ou deux fois donc ça fait que j'ai quand même été réveillé quelques fois même si j'avais bien dormi autour de cette petite phase de réveil j'ai pas mis du temps à me rendormir aucune insomnie etc mais quand même un peu compliqué quoi donc ça c'est le premier point négatif et il ya clairement une question d'électro light alors pour ouvrir le débat quoi ou laisser la question en suspens enfin c'est une de mes interrogations est ce que moi à très long terme d'ailleurs on en parlait dans les commentaires avec une une ou deux personnes qui m'envoyait toujours un super gentil commentaire d'ailleurs au passage mille 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 merci pour tous les commentaires il n'y en a pas eu un négatif et y en a qui sont extraordinairement gentils bienveillants franchement ça me donne même des leçons à moi etc une gentillesse gratuite comme ça un intérêt en commun c'est passionnant mais c'est aussi touchant donc là vraiment je vais pas être long pour vous embêter et rester un peu dans notre sujet mais vraiment merci à tous quoi c'est vraiment super sympa je me sens un peu épaulé quoi même même tout à fait donc la question par rapport au sommeil et ces électro light c'est est ce que moi j'ai un profil ou alors est ce que je suis pas encore adapté encore complètement au régime cannulaire je sais pas mais il ya quelque chose qui se joue avec les électro light et pourtant j'en prends complément alimentaire je prends pas mal de sel aussi dans mon alimentation du bon sel d'Himalaya des choses comme ça et ça semble ne pas tout à fait suffire ou alors c'est très sensible il ya des nuits où ça se passe bien et d'autres nuits où je fais beaucoup pipi donc il faudrait que j'étudie ça d'un peu plus près bon ceci dit le régime carnival a toujours un succès et je continue clairement il n'y a pas de pas de doute là dessus je vais continuer l'expérimentation à fond deuxième point celui-là il est positif et en fait c'est juste pour souligner un commentaire qui me qui me soulignait de façon tout à fait gentille aussi est juste c'est que c'est pas extrême chez moi parce que je viens d'un régime qui était quand même assez proche déjà très protéiné mon lifestyle était déjà relativement bon je faisais beaucoup de sport etc quand on voit mes photos de profil les photos que je fais tous les jours et que je poste torse nu là dans ma salle de bain typiquement au réveil avec mon gsm c'est assez semblable il n'y a pas de transformation gigantesque alors que pour beaucoup de gens on peut avoir une transformation énorme ils perdent leur gras ils s'assèchent ils s'affinent ils deviennent plus musclés plus beau la silhouette devient plus affiné c'est top ça c'est un des points positifs du régime dernier et chez moi on le voit mais c'est pas extrême mais c'est vrai que la personne me faisait remarquer et on le voit quand même et notamment dans la zone des abdos mes abdos sont plus dessinés et pourtant je vous le répète je crois que j'en ai parlé hier ou avant-hier je fais du sport en même quantité qu'avant pas plus pas moins voire même un peu moins donc les abdos j'en fais une fois par semaine presque voire même pas franchement c'est pas depuis le début du résultat libre j'ai fait deux sessions d'abdos d'une demi-heure chacune je pense et je crois que les deux je les ai filmés c'était les deux séances de gainage que j'ai filmé je sais pas quelle journée c'était donc ça c'est un point positif quoi la silhouette et les muscles sont de plus en plus dessinés quoi surtout les abdos mais le reste aussi ça c'est plus un mon troisième point c'est plus une un point d'interrogation une question mais je me pose la question des performances quant aux performances physiques et pour être plus précis c'est moi j'aimerais bien m'améliorer en sport encore progresser j'ai 34 ans bientôt 35 je suis passionné de sport j'en fais tous les jours des sports très divers mais j'aime bien faire du sport même pas spécialement pour le côté performance mais je veux dire pour en faire parce que j'aime j'aime en faire j'aime l'activité je prends du plaisir mais j'ai quand même aussi envie de m'améliorer de progresser et donc mon corps doit suivre quoi et j'aime bien que mes performances corporelles ou physiques suivent pour que mes performances sportives soient corrélées et la question que je me pose c'est quelle est l'alimentation la plus performante puisque c'est un impact gigantesque ça c'est clair je l'ai déjà ressenti plein de fois quelle est l'alimentation la plus performante pour moi quant au sport que je fais quasi tous les jours et j'alterne entre la muscu du cardio du surf avant je faisais beaucoup de hockey de foot maintenant moins mais je peux je peux nager je peux je peux aller courir pendant des heures je fais du vélo je peux faire des exercices à haute intensité pendant très longtemps je fais monter mon coeur je fais beaucoup de choses quand je vais à la montagne je ski de façon de façon très intense aussi je fais des snowboard aussi je suis passionné de sport on fait un peu de voile aussi enfin bon bref et tout ça demande d'énergie et je me pose la question quelle est l'alimentation la plus optimale pour ça aussi en fonction de mon profil de mon adaptation etc et je me demande si est ce que c'est vraiment le régime carnivore pur et strict ou est ce que ce serait le régime animal based donc pour rappel 80 à 90 % de carnivores avec ses 10 15 20 % en plus où on a un tout petit peu de féculents et surtout un tout petit peu de fruits et voir un petit peu de légumes de temps en temps une ou deux fois par jour en petite quantité modérée et je me pose des questions clairement je vois que ma silhouette est plus dessinée que j'ai moins mal j'ai pas mal d'articulations aux muscles que mon sommeil est en partie meilleur depuis mon régime carnivore mais je me demande quand même si je sais pas c'est toujours compliqué d'être 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 tout à fait objectif et puis l'herbe est toujours un peu plus verte ailleurs c'est à dire que quand on est en carnivore strict on se dit ben on rajouterait bien quelques fruits au moins quelques fruits rouges etc et pour les petits sous les derniers petits réglages qu'on a comme le fait d'uriner beaucoup la nuit etc ou pour la variété aussi mais quand on est en animale baisse on se dit purée j'aimerais bien être un peu plus dessiné un peu plus sec un peu plus robuste un peu plus costaud un peu plus plus affiné plus 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 véloce quoi d'une certaine façon et je repasserais bien en carnivore donc je sais pas ça c'est une question que je me pose et à mon avis que je vais lever enfin que j'espère lever à la fin de cette expérience carnivore et d'ailleurs pour rappel je pense que ma prochaine expérience sans doute que je vais essayer un régime animal based mais heavy on meat comme on dit donc très lourd en viande moi j'appellerais plutôt ça un régime carnivore avec craquage ou alors en anglais ils disent carnivore riche carnivore riche c'est un carnivore mais un peu plus laxe quoi un peu plus plus flexible quoi et clairement moi je me situe un peu par rapport à ça quoi un peu le pour ceux qui connaissent le podcasteur américain joe rogan très connu le commentateur de l'ufc rinsé enfin ultra connu que j'aime beaucoup parce qu'il est très ouvert d'esprit malgré ses prises de position que certains n'aiment pas mais bon au delà de ça je trouve c'est quand même quelqu'un de très intéressant et il m'a déjà fait découvrir plein de trucs et lui c'est un peu ce type d'alimentation qu'il a il est carnivore à 90 ou 95% je pense quatrième point ou effet positif encore de nouveau psychologique je peux pas m'empêcher mais ça c'est très important et c'est même un peu plus j'ai conscience parfois je fais un peu mon journal intime en même temps que ces vidéos mais le côté psychologique c'est très très important c'est que moi je pense qu'une une des composantes essentielles de la santé mentale et du bien-être psychologique général pour tout le monde c'est de pouvoir traverser ou rebondir quand on est dans des moments de doute de doute de soi de critique de soi de procrastination on ne passe pas l'action ou on tergiverse ou on a un mauvais dialogue intérieur ou on s'en veut ou on est négatif ou on est fatigué comme aujourd'hui etc et étudier son comportement dans ces moments un peu plus fragiles c'est très intéressant et moi un point positif et je pense que là le régime canivore il est pour quelque chose ou en tout cas il tendre d'une manière ou d'une autre et diminuer drastiquement les sucres et augmenter les viandes la protéine c'est que ça nous permet de beaucoup plus vite quand je suis dans un moment de down fatigué typiquement comme ce matin je me réveille un peu boudeur j'aurais pu être un peu négatif commencer à un peu râler sur ambre faire une petite remarque matin pas commencer à journée bien vraiment me nourrir de l'extérieur avec des mauvaises idées quoi ce qui n'est pas bon mais on vit tous des moments un peu un peu négatif et la question c'est comment on rebondit par rapport à ça et j'ai l'impression qu'en régime canivore je rebondis mieux et plus facilement après il ya un bémol c'est peut-être que je me connais mieux aussi j'ai déjà vécu tellement de moments où j'étais down et un peu fatigué ou même moralement battre pas bien ou pas très bien qu'au final je commence à me connaître un peu et je commence à avoir un peu la recette sans doute mais je pense que ce régime y est va il joue pour pas mal aussi quoi et je crois que c'était ça le point aujourd'hui de venir de nouveau toujours je tourne à tous les peaux c'est que on peut donc mesurer sa santé mentale quand on vit un moment de down et qu'on passe à l'action ce que je veux dire c'est qu'il faut mettre fin au cercle vicieux aux doutes aux doutes de soi à la critique de soi au quand on est dans sa tête en fait quand on pergiverse on hésite pour tout on est fatigué on est râleur on est négatif et comment est ce qu'on met fin à ça c'est souvent les choses qui se passe ici là dedans et on est bloqué là dedans avec des idées mauvaises idées qui s'entrechoquent qui se qui se qui se superposent les unes aux autres c'est en passant à l'action pas uniquement mais c'est à mon avis moi pour moi une des recettes c'est à dire de couper ses pensées négatives de se dire je ne les écoute pas je m'en fiche et je passe à l'action je fais quelque chose je vais travailler je vais courir je vais faire du sport je vais faire un bain froid je me mets en action je fais quelque chose même si c'est compliqué et qu'on n'a pas envie en fait et moi j'ai toujours eu du mal avec ça j'ai toujours été très fainéant je vous l'ai déjà dit mais ce matin fatigué potentiellement un peu râleur négatif en me réveillant vraiment dans les premières secondes ou minutes et je me suis dit eh bien change un peu ta routine et vas-y fais toi un peu plus mal que d'habitude et je vais dans mon bain froid directement alors que d'habitude je prends parfois une douche tiède ou chaude juste avant pour me laver et puis j'ai dans le bain froid là il était huit heures ou huit heures sept je crois je pense même il faisait à peine à peine claire même pas je vais dans mon bain froid à 4 degrés ce matin c'était vraiment pas agréable trois minutes je sors je me sèche et je retourne dans la douche froide parce que je voulais comparer ça j'étudie aussi pas mal pour l'instant les différents effets entre douche et bain du froid sur le corps et comment la peau réagit etc la vasodilatation et vasoconstriction j'étudie tout ça quoi en parallèle je vous le documente pas trop mais ça viendra sûrement à un moment et donc j'étais assez fier de moi après parce que je me suis dit en plus j'ai eu un boost de dopamine et d'adrénaline après donc je me sentais très bien pendant encore deux trois heures et la fatigue a disparu quoi après le problème c'est que vers midi et les revenus etc bon ça arrive on a tous des moins bonnes journées quoi je vous rassure c'est pas c'est pas du tout grave c'est juste moi qui est ultra sensible et donc ça je trouve que j'étais assez fier et aussi une autre façon dont je suis passé à l'action c'est que moi ça je voulais déjà dit aussi mais je peux courir vite un peu le danger pour moi c'est trop d'isolement je suis fort dans ma tête je bosse pas mal sur moi je réfléchis je fais des thérapies des trucs des vidéos j'ai mes rendez vous etc donc je peux être un peu casanier chez moi évidemment maintenant je sors plus puisque la ce régime carnivore enfin plus plus trop je vais plus dans les bars je bois plus d'alcool évidemment etc et il y a quand même clairement une composante sociale et je peux vite un peu me couper des gens et des autres et je sais que c'est pas bon quand je le fais de trop et ce matin aussi paf mauvais jour mais je me suis mis dans l'action et j'ai directement envoyé des whatsapp des messages à mes copains en me disant mais ce qu'on prévoirait pas un restaurant une séance de sport ensemble est ce qu'on n'irait pas courir etc et évidemment les gens ravis etc super sympa et du coup j'ai j'ai rempli un peu mon agenda ce qui était pas trop le cas la semaine la semaine dernière quoi par exemple et ça je dois un peu jouer avec tout ça et dernier point négatif puis après j'ai une toute petite chose à vous partager encore sur la cryothérapie ça va être intéressant je vais faire quelque chose la semaine prochaine lundi mais je vous en parle après le dernier point négatif j'en ai déjà parlé une fois mais j'aimerais bien quand même le redire parce que bon là ça fait 16 jours c'est que le régime carnivore c'est cher et c'est d'autant plus cher je répondais à ça aussi dans un commentaire de nouveau super sympa je remercie encore cette personne mais qui me disait ouais c'est quand même c'est un budget etc après c'est vrai que c'est un budget et d'autant plus quand on cherche des produits laitiers et encore surtout des viandes de qualité nourrit à l'herbe ou en tout cas bio organique et tout ce qu'on veut et moi clairement j'essaie de faire cette expérience le mieux possible je sais que je pourrais potentiellement être un peu sensible à ces choses là intuitivement j'ai pas fait des études standardisées pour le vérifier mais je veux mettre toutes les chances de mon côté donc ça coûte cher et c'est clair que là encore ce midi j'ai été au supermarché ça a coûté 49 euros pour pour pas grand chose quoi avec l'ambre on a on a deux repas même pas quoi enfin bon c'est vraiment un gros budget mais bon je me dis que tout le budget sorti alcool etc qui avait quand j'étais plus jeune dans ma vingtaine il passe là dedans dans la nourriture et puis aussi tous les médicaments aujourd'hui mais dans le futur j'en ai jamais pris beaucoup voire quasi jamais rien mais on n'est jamais à l'abri d'une maladie aussi les médecins les consultations moi j'ai toujours été j'ai rarement été blessé ou malade et médicalisé mais ça peut arriver et quand même une fois par an ou une fois tous les deux ans je me chopais un peu une petite grippe ou un petit rhume là clairement je fais plus le pari avec le régime carnivore de mon immunité grâce à l'alimentation donc c'est préventif mais c'est un budget il faut avoir un peu les sous ceci dit je pense qu'il ya tout à fait moyen de le faire ou de trouver un entre deux et le faire de façon moins cher mais du coup on court un peu le risque que la viande les aliments soient de moins grande qualité c'est un débat ouvert je pense qu'il ya le tout il ya des gens qui sont moins sensibles aussi à ça moi j'ai pas trop envie de jouer avec tout ça voilà voilà un peu ce que comment je vois la chose par rapport à la qualité donc des viandes et du lait quoi mais c'est clair que j'aimerais bien ça j'ai du mal à me procurer du vrai lait frais directement de vaches qui vient de la ferme quoi moi c'est du lait frais mais qui est quand même mis en en gros quoi c'est quand même moins optimale il est moins vivant en fait quoi et pour les viandes je m'en sors pas trop mal mais c'est un budget quoi deux petits points avant de finir ouais parce que le temps passe je vais pas vous saouler non plus trop mais ouais donc ça c'est plus une nouvelle et c'est top je suis vraiment ravi c'est que mon père m'avait offert pour noël vu qu'ils voient que je faisais plein de bain froid et bain de glace etc que j'ai le meilleur chez moi etc il m'a gentiment offert deux séances de cryothérapie et c'est dans l'autre coin de la belgique donc il faut ce sera un peu une expédition mais c'est marrant et apparemment c'est la meilleure machine en belgique donc on verra mais les gens ont l'air de bien s'y connaître et puis à toute une analyse médicale et même alimentaire aussi et sportif et j'ai eu la dame au téléphone tout à l'heure je pense qu'ils ont des gens qui sont parfois malades qui sont pas toujours en forme qui ont besoin un peu d'un coaching alimentaire ou sportif ou un programme que ces personnes là ces professionnels là fassent une séance de cryothérapie donc vous savez c'est les grandes je pense que c'est des espèces de grandes machines comme ça on plonge dedans et c'est de l'air froid avec de l'azote je pense si je ne trompe pas mais bon bref et c'est ça des effets similaires au bain de glace que les gens font de plus en plus avec sans doute des petites nuances mais que je vais étudier donc ça va être intéressant et je vais faire en vrai quoi mais avant ça la dame et le monsieur je pense ils le font de façon assez pro et ils font un peu toute une étude médicale et donc ils vont mesurer ma masse graisseuse mon poids mais de façon beaucoup plus juste que ce que je fais ici avec ma balance qui est une bonne balance mais je pense qu'on va le faire vraiment en prenant le temps et de le faire vraiment quasi médicalement je veux dire un dossier médical et on va le faire de façon plus précise quoi avec d'autres d'autres instruments et donc ça c'est chouette je vais pouvoir voir quelle est ma masse graisseuse quel est mon rapport graisse muscles en fonction de ma taille de mon poids de mon âge le bmi etc enfin toutes ces choses là ça va être intéressant et en plus elle va me conseiller ou me donner son avis sur en fonction mon squelette de la musculature de mettre de ses mesures des idées alimentaires bon je n'ai pas dit que j'étais canivore ou animal b c'était que j'en connaissais quand même déjà un bon rayon le but c'est pas de rouler des mécaniques quelque chose vraiment très intéressant à apprendre ou peut-être pas ça on verra mais sans doute en tout cas ça coûterait d'écouter son avis on verra un peu ce qu'elle dira aussi sur mon profil et donc je vous partagerai tout ça donc c'est chouette on aura des mesures là pour le coup beaucoup plus précises quoi et puis je vais faire donc juste après cette séance de cryothérapie donc ça c'est intéressant aussi et je vous en parlerai certainement je vais essayer peut-être de la filmer mais on verra si elle sera d'accord ou pas quoi donc ça c'est chouette c'est une toute aventure et puis oui moi la thérapie par le froid que ce soit bain de glace douche froide même l'exposition au froid à l'extérieur mais c'est sous différentes conditions et la cryothérapie ces choses là ça m'intéresse très très fort c'est un peu le sujet à la mode mais mais moi ça m'intéresse très fort j'ai lu déjà quand même pas mal de bouquins là dessus et fait pas mal d'expérimentation puis quand même plusieurs années sur moi et surtout ces derniers mois et je m'apprête d'ailleurs à acheter un bain avec un moteur pour vraiment contrôler la chose et avoir une température à 0,1 ou max de degrés tous les jours et pouvoir faire ça mais j'aimerais ça c'est un des projets que je partage comme ça dans les prochaines vidéos après mon expérience carnivore peut-être en parallèle mais je veux dire dans les prochains mois moi comme j'aime toujours un peu changer la variété vous partagez d'autres choses et même aussi pour moi ça me permet de moi creuser un sujet plus en profondeur et de faire un test en in vivo j'aimerais bien faire des vidéos autour de ça aussi quoi la thérapie par le froid hier encore j'ai fait un j'ai fait ce qu'on appelle la thérapie de contraste c'est de nouveau un mot compliqué mais c'est l'altérence entre chaud et froid donc j'allais dans le sauna entre 10 15 minutes donc là le but c'est d'aller un peu moins longtemps que les 20 30 minutes classique dans un sauna typiquement à 80 degrés ce qui est quand même relativement chaud un sauna sec c'est pas infrarouge et après cette 10 15 minutes ça dépendait un peu directement je prenais une douche froide parce qu'il y avait que une douche j'aurais bien fait un bain mais il n'y avait pas dans l'endroit où j'étais et j'ai fait ça quatre fois d'affilée quoi enfin trop quatre saunas trois douches froides et donc ça c'était assez intéressant et ça m'a permis aussi de récupérer parce que je vous ai dit que j'étais un peu j'avais cru choper un peu un petit rhume ou un petit peu un début de mot de gorge il ya deux jours et plus rien donc bon c'est sans doute que ce régime carnivore et toutes les autres choses que je fais à côté joue pour beaucoup là dedans donc ça l'immunité c'est encore un gros point positif quoi voilà voilà pour aujourd'hui dernier point que je vous ai que j'ai noté sur mon tableau mais je vous en parlerai peut-être plus longtemps enfin non je vais que vous l'expliquiez là maintenant en fait rapidement on y reviendra sans doute une autre fois en fait moi comment je vois comment j'ai compris les différents types de macronutriments donc les graisses les protéines et les glucides les glucides sont les sucres les lipides ce sont les graisses et les protéines c'est les protéines c'est les blocs de notre système que la plupart des gens malheureusement mangent en trop petite quantité et bref il y aurait plein de choses à dire dessus mais moi ce que je veux dire c'est le rapport à l'énergie parce que une des raisons pour lesquelles on mange c'est quand même pour avoir suffisamment d'énergie pour vivre et moi comment je vois ce rapport entre ces trois macros lipides protéines et glucides c'est que en fait les glucides les trois sont des sources d'énergie pour le corps qui sont que le corps peut digérer intégrer et utiliser en termes d'énergie donc c'est quelque chose d'extérieur qu'on mange et qui se décompose et qu'on utilise et qui ressort en énergie à l'intérieur du corps mais je veux dire qu'on transforme en énergie mais en fonction de ce qu'on mange donc des aliments qu'on mange soit fort en glucides soit fort en protéines soit fort en lipides et bien le résultat après digestion en termes d'énergie est différent et ce qui est très intéressant c'est comme ça que moi je le vois et c'est assez c'est peut-être un peu trop simpliste mais je pense que c'est assez utile de le comprendre en tout cas comme ça pour comprendre un peu la nutrition et enfin en tout cas un des points essentiels de nutrition c'est que les glucides c'est comme si c'était une énergie à court terme et pour vous donner une image c'est comme si c'était du papier ou du carton ou du petit bois typiquement des brindis quand on doit allumer un feu donc si votre corps doit allumer un feu pour pouvoir créer cette énergie pour vivre pour bouger pour faire du sport pour manger pour faire fonctionner le cerveau et c'est et bien s'il a du petit bois à quantité à proximité pardon et bien il va pouvoir utiliser cette énergie les glucides et sucres très rapidement et c'est vrai que c'est le but on prend une banane directement on a un pic de glucose et on a un boost d'énergie quoi parce que l'énergie est directement accessible et c'est pour ça que dans les triathlons dans les iron man et les sportifs ils mangent souvent des sucres alors ça dépend aussi du type d'alimentation mais souvent ils mangent des sucres pendant l'effort pour pouvoir à chaque fois en fait avoir un regain d'énergie le problème c'est que c'est pas éternel derrière du coup ils ont des ups and downs et ça devient un peu sensible c'est pour ça qu'il ya de plus en plus de sportifs qui se tourne vers un régime pauvre en sucre et plutôt gros en gras et en protéines bref donc les lucides c'est comme du petit bois qui sont très très facilement brûlable qu'on peut brûler très facilement et donc utiliser très rapidement comme énergie le problème c'est que ça dure pas longtemps et qu'on en a besoin d'autres d'autres et donc du coup il ya un effet addictif on en a besoin de plus c'est pas forcément bon on mange on mange on prend trop de calories on a des ups and downs etc les lipides le gras c'est un peu plus ces intermédiaires c'est comme si c'est des bûches donc c'est des petits ronds d'un bois pas énorme mais c'est pas du c'est pas des copeaux de bois ou c'est pas c'est pas les glucides c'est pas du papier ou du carton c'est des sources d'énergie un peu plus lente et donc pour faire brûler des bûches faire un feu avec des grosses bûches de bois coin d'un arbre typiquement une grosse branche qu'on a coupé il faut un peu plus de temps pour que le feu s'allume quoi et donc pour brûler son gras mais il faut un peu de temps mais par contre une fois que ça brûle on peut brûler 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 ça dure pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'ils aient plus rien et ça c'est un peu les lipides et les protéines c'est troisième niveau c'est comme si c'était des énormes poutres en anglais ils appellent ça l'homme c'est des énormes poutres rondins de bois ou des troncs d'arbres entiers et allez-y pour commencer à faire brûler ça c'est compliqué à allumer avec juste une allumette ou un briquet ces énormes rondins de bois ça va mettre un peu de temps et c'est je crois cet effet un peu diesel que des sportifs en régime carnivore peuvent avoir pendant les cinq dix premières minutes de leur session de sport c'est que ça met du temps à être allumé par contre une fois que vous avez allumé cet énorme tronc d'arbre gigantesque et qui prend qu'il y a vraiment un feu il est inarrêtable et vous n'allez pas avoir de de mur où il n'y aura plus d'énergie et compagnie c'est inépuisable on sait le brûler pendant toute la nuit sans rien de voir faire le feu se se consomme de par lui-même mais le bois le bois reste 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 et il se consomme petit à petit quoi et ça c'est un peu la différence entre la façon dont on peut utiliser le corps peut utiliser va transformer en énergie les protéines les lipides et les glucides et l'intérêt d'être pour les sportifs mais aussi pour plein d'autres profils et pas spécialement des gens qui ont des maladies auto-immunes dégénératives ou ou d'autres soucis comme ça même monsieur dans tout le monde enfin je veux dire qu'ils n'ont pas forcément un gros dossier médical ça peut être intéressant en tout cas c'est ce que plaît le régime carnivore les régimes cétogènes paléo pauvre en sucre c'est que il vaut mieux moins voir pas du tout reposer sur l'énergie à court terme et plus transformer un peu la façon dont le corps peut changer et le faire le pousser et c'est pour ça qu'il ya une phase de transformation et d'adaptation au début le pousser à consommer les lipides et les graisses parce qu'une fois que c'est ça le corps en fait est plus résistant il tient à plus long terme il a moins besoin de manger 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 il ya plus ce côté addictif et c'est juste un peu plus efficace mais ça demande une transformation un peu de la machine ici à l'intérieur pour utiliser l'énergie de façon différente parce que ça se passe pas comme ça ça c'est un peu le truc que je voulais juste un peu vous partager bon c'est loin d'être un cours mais c'est un truc assez intéressant et j'y pensais l'autre jour donc je voulais vous vous partager ça voilà pour ceux qui sont venus jusque là franchement si pour votre écoute ça ça me touche je répète encore franchement les commentaires c'est trop sympa quoi je sais pas quoi vous dire à part merci c'est souvent d'ailleurs ce que je réponds dans les commentaires même si j'en ai oublié d'ailleurs je suis vraiment désolé j'essaye de prendre de répondre à tout bon c'est pas que j'ai des milliers d'abonnés on va pas s'emballer directement mais je veux dire voilà si j'ai oublié les gens je suis désolé mais en tout cas je vous remercie tous quoi c'est super sympa j'ai un soutien de fou j'ai pas eu un commentaire négatif il ya même des végétariens ou vegan qui suivent la chaîne et qui et qui mettent des commentaires super sympa donc j'étais vraiment sur mon cul un peu excusez moi l'expression hier quand j'ai lu un commentaire rapidement mais j'étais je marchais donc j'ai même pas pu répondre je vais essayer d'y répondre là si j'oublie pas mais de gens qui n'ont pas du tout le même type de régime d'alimentation et on sait comment la nutrition peut être un truc qui génère des conflits dans lequel il ya des dogmes x ou y qui se font la guerre etc moi je rêve c'est pas du tout mon but d'avoir une accroche belliqueuse durée et dogmatique c'est une expérimentation un appel et puis même ce que je crois peut évoluer et puis ce que croient une personne ce auquel croit une personne n'empêche pas qu'une autre personne y croire moi je suis vraiment pour la tolérance et l'ouverture d'esprit quand j'y arrive je suis parfois pas du tout tolérant mais j'essaye en tout cas cette valeur est importante pour moi donc je trouve ça fantastique que les vegans ou végétariens mettent même des commentaires sur un titre d'une vidéo il ya marqué carnivore ça prouve que franchement qu'il ya encore vraiment de quoi faire dans ce monde post-covid et que les gens sont encore vraiment bon et sympa quoi tous les horizons etc donc franchement dialogue ouverture ouverture d'esprit pour moi c'est des valeurs extrêmement importantes et cette personne là me l'a rappelé directement en disant qu'elle était végé et en laissant un super commentaire super sympa alors franchement top quoi bon je vous laisse ici c'était de nouveau encore un peu long mais mais à demain donc pour la journée 17 du régime carnivore vous s'en suit merci